Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs points de vie pour dépasser ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur ? Eh bien, c'est une condition dans laquelle une personne nie constamment avoir le mérite de ses succès et des résultats qu'elle obtient. Et donc, ce sont des gens qui peut-être, même si elles ont du point de vue extérieur beaucoup de succès, vivent dans une peur, dans des doutes constants, se disant « Ah, mais si j'ai réussi, ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que je suis compétent, ce n'est pas parce que je suis un expert, c'est parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que les circonstances n'ont fait qu'eux ». Et elles ont souvent la peur que les autres personnes découvrent que fondamentalement, elles sont des imposteurs ou des impostrices. Est-ce qu'on dit impostrices ? Probablement, peut-être. En tout cas, et que les autres personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas aussi bonnes que les autres pensent. Alors, je vais vous donner trois points de vue qui vont agir comme des recadrages. La première chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance. C'est-à-dire que souvent, nous prenons pour acquis les choses que nous maîtrisons en se disant que tout le monde doit le maîtriser. Par exemple, le fait de savoir lire, vous le prenez pour acquis. Et donc, vous ne vous posez même pas la question, vous dites que tout le monde doit savoir lire. Et malheureusement, il y a encore un très grand nombre de personnes sur cette planète qui ne savent pas lire. Alors, c'est un exemple un petit peu évident, mais malheureusement, dans d'autres domaines, nous avons tous cette tendance à penser que si on le sait, les autres doivent le savoir aussi. Moi-même, ça m'arrive. Lorsque je partage des vidéos, lorsque je crée des vidéos, souvent, je me dis « Ah, peut-être que le sujet est trop évident. » Et pourtant, je dois me forcer à me rappeler que non. Même si c'est évident pour moi, ça n'est pas nécessairement évident pour une autre personne. Donc, rappelez-vous ce concept pour vous. Évident pour vous, incroyablement nouveau pour une autre personne. Parce qu'une fois que nous avons intégré quelque chose, nous croyons que tout le monde l'a, mais en réalité, les gens autour de nous ont des histoires différentes. Un deuxième concept, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire être un expert ? Un expert, ça veut dire que vous en savez juste un tout petit peu plus que l'autre personne. Ça ne veut pas dire que vous savez tout, ça veut dire que vous en savez juste un tout petit peu plus que l'autre personne. Par exemple, si vous avez un problème avec votre ordinateur et que vous ne savez pas comment faire quelque chose sur Word, comment formater d'une certaine façon, qu'est-ce que vous faites souvent ? Vous allez sur YouTube, vous faites une recherche et là, vous voyez une vidéo. Parfois, c'est fait par un gamin ou une gamine qui a 14 ans et qui explique. Parfois, c'est fait par quelqu'un qui travaille dans le domaine pour Microsoft. Et ils font une petite vidéo qui vous montre exactement comment formater, ce que vous voulez formater sur Word. Maintenant, cette personne est un expert ou une experte pour vous. Elle n'a pas besoin de tout savoir sur Word, mais elle vous apportait de la valeur parce qu'elle en savait juste un petit peu plus que vous dans le domaine qui vous intéressait. Donc, je vous donne cet exemple pour vous dire que ce dont vous avez besoin pour donner de la valeur aux autres et pour avoir du mérite, ce n'est pas de tout savoir, c'est juste en savoir un petit peu plus qu'eux. Vous vous souvenez peut-être du film Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux. C'était un film avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks qui parlaient de la vie de cet imposteur. Ici, pour le coup, c'est un vrai imposteur qui s'appelait Frank Abignal. Et il avait fait croire qu'il était pilote d'avion, il avait fait croire qu'il était médecin. Et dans une des supercheries qu'il avait mis en place, il avait enseigné pendant un semestre dans une université, il avait enseigné la sociologie. Et supposément, les élèves étaient très contents et personne ne s'était aperçu qu'en fait, il n'était pas professeur. Et lorsqu'on l'avait demandé comment il avait fait, il avait simplement répondu « Eh bien, je n'étais qu'un chapitre en avance sur le reste des élèves. » C'est-à-dire qu'il étudiait qu'un chapitre en plus qu'eux et de cette façon, il pouvait leur enseigner quelque chose ou en tout cas donner l'illusion suffisamment forte de leur enseigner. Pourquoi ? Parce qu'il en savait juste un petit peu plus qu'eux. Le dernier point de vue, le dernier recadrage que j'aimerais vous proposer, c'est le fait que quelque chose vous vienne facilement, c'est ce qui donne de la valeur. Parce que, pourquoi je vous dis ça ? Beaucoup de gens vous disent « Ah, mais c'est trop facile pour moi. Si c'est facile pour moi, ça n'a pas de la valeur pour les autres. » Mais imaginez que vous allez voir un « expert », un médecin. Vous avez par exemple une condition ou une maladie ou quelque chose et personne n'arrive à vous dire quelle est la raison, quelle est la cause. Quel expert préféreriez-vous avoir ? Le médecin que vous allez voir et qui vous dit « Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez » et qui prend trois mois pour vous faire 10 000 tests et qui finalement vous dit « Ah, écoutez, je crois qu'il s'agit de ça. » Ou bien l'autre personne, vous allez la voir, vous commencez à lui décrire vos symptômes et en 30 secondes vous dit « Ah, mais oui, c'est évident, vous souffrez de X. » Eh bien, vous préférez voir le deuxième expert. Pourquoi ? Parce qu'il a diagnostiqué de façon très facile ce dont vous souffrez. Donc, si quelque chose est facile pour vous, ça a de la valeur pour les autres. Et souvent, malheureusement, les gens se disent « Ah, c'est facile pour moi, donc peut-être parce qu'on vit dans une culture qui souvent donne des croyances émittantes comme quoi il faut travailler dur pour que ça ait de la valeur. » Non, si c'est facile pour vous, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Au contraire, ça veut dire que ça peut avoir beaucoup de valeur pour les autres parce que ça vous met dans une position d'expert. Donc voilà, je tenais à partager ces trois points de vue, ces trois recadrages avec vous pour vous aider à dépasser l'éventuel syndrome de l'imposteur si vous l'avez. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que j'ai souvent le souvenir de personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans le passé qui disaient « Ah, mais je sais que je suis un excellent coach, je sais que je suis un excellent consultant, etc. » et qui, parce qu'ils avaient ce syndrome de l'imposteur, avaient du mal à demander un tarif ou un prix pour tout ça, ou demander à être payé pour leur prestation ou demander à être payé mieux pour leur prestation parce qu'ils pensaient que ça n'avait pas de valeur, que c'était trop facile pour eux et que ce n'étaient pas des experts parce qu'ils ne savaient pas tout. Donc, normalement, avec les trois recadrages que vous avez donnés, ça doit vous donner une perspective nouvelle pour comprendre que ce que vous allez offrir a de la valeur, même si c'est facile pour vous, même si vous ne savez pas tout. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la, cliquez « J'aime » pour la vidéo, cliquez « J'aime » sur cette page ou bien abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme et surtout, cliquez sur le lien dans la description, ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche, pour aller sur mon site Internet et obtenir d'autres outils qui vont vous permettre de venir mettre notre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.